Bonsoir et bienvenue dans votre édition au fil du temps. Grâce aux archives, nous allons évoquer ce soir une légende, une petite voiture bleue fabriquée en Normandie, la Renault Alpine. Cette voiture de sport qui a porté très haut les couleurs de Renault dans les années 60 et 70 est une réussite tricolore et normande. C'est à Dieppe, dans les ateliers Alpine, que nous avons découvert la maquette des trois voitures que Jean Rédley prépare pour les 24 heures du Mans. Jean Rédley, comment l'idée de créer Alpine vous est-elle venu ? Eh bien j'ai couru il y a très longtemps avec des voitures de série et je me suis rendu compte que ces voitures de série, si elles étaient bien préparées, pourraient très bien faire d'excellentes voitures de sport comparables aux meilleures voitures étrangères. Jean Rédley recherchait depuis un certain temps déjà à faire une voiture beaucoup plus grande et plus spacieuse que la bérinette Tour de France. Nous sommes partis d'une idée crayonnée sur un papier à dessin très rapidement. Cette voiture était présentée au salon de Genève il n'y a pas tellement longtemps et je crois que les grands stylistes italiens sont venus vous féliciter. C'est exact, ils ont tous été assez étonnés et certains ont même dit « Méfiez-vous des Français, nous carrossiers italiens, il ne faut pas que nous endormions sur nos lauriers. » Sa vitesse de pointe de l'ordre de 215 km heure. Et sa puissance fiscale ? Puissance fiscale 9 chevaux. Le Renault n'avait pas de participation dans le capital d'Alpine. Il se trouve qu'il y avait une association de faits et que parallèlement Alpine avait démarré il y a 18 ans avec une construction relativement artisanale et qu'Alpine est passée progressivement au stade semi-industriel. Il nous a semblé indispensable de l'accompagner dans sa progression et là nous avons pris une participation dans le capital de la société Alpine. Une nouvelle R5, cinquième version de cette gamme depuis sa création en 1972, vient de faire son apparition sur les marchés de l'automobile. Il s'agit de la Renault 5 Alpine entièrement fabriquée à l'usine de Dieppe et dont le caractère est cette fois résolument sportif. La vitesse maximale est annoncée à plus de 170 km à l'heure. Quant à la consommation, elle est de 5,6 litres à 90 km à l'heure et de 8 litres à 120 km à l'heure. Clé en main, son prix de vente serait aux environs de 30 000 francs. Très facile à conduire, très saine et surtout très plaisante. La gendarmerie a pensé doter certaines unités d'autoroute de deux voitures ultra rapides. Une SM Maserati qui peut atteindre une vitesse de l'ordre de 240 à 260 km à l'heure et une Alpine 1600 S qui atteint également des vitesses de pointe de l'ordre de 240 km à l'heure. Et l'histoire continue puisqu'en 2018, une nouvelle Renault Alpine a été commercialisée. On en parle avec notre invité qui est journaliste automobile. Bonsoir Nicolas Laperruc. Bonsoir Laurent. Alors la nouvelle Alpine, elle est fabriquée à Dieppe en Seine-Maritime, en Normandie donc. Mais l'affaire Renault n'a pas été si simple. Alors ça n'a pas été simple parce que ça a quand même pris 22 ans entre l'arrêt des Alpines en 1995. Après une dernière année de fabrication, il y en a eu seulement 14 de vendus. Donc Renault avait décidé d'arrêter les frais. Et la Renaissance avec la présentation du nouveau proto. Alors 2017, c'est passé 22 ans effectivement. Est-ce que cette nouvelle Alpine, qui est jolie, on la voit en image là, est-ce qu'elle a les gènes de l'ancienne ? Alors, ils ne pouvaient pas se tromper là-dessus. C'est-à-dire que je pense que pour faire renaître la marque, il fallait vraiment refaire un revival. Donc c'est un petit peu du néo-rétro, on va dire. Mais effectivement, elle a tous les gènes de la berlinette originale qui est le modèle emblématique d'Alpine. avec, bien sûr, la couleur, le bleu, c'est la couleur la plus vendue. Mais c'est une voiture qui est légère, qui reprend le style et qui reprend aussi les qualités routières de l'original. Voilà, justement, est-ce qu'elle a son caractère aussi à l'ancienne ? Alors oui, c'est une vraie Alpine. Ce qui fait une vraie Alpine aux yeux des passionnés, c'est une voiture légère, il faut vraiment qu'elle soit légère, qui soit très à l'aise en courbe, puisqu'elle doit son nom Alpine à la Coupe des Alpes. Oui, c'est ça, c'est des routes qui tournent beaucoup. Qui se déroulaient en montagne. Et donc légère, facile à manier et efficace, mais surtout dans laquelle on prend du plaisir, du vrai plaisir de conduite. Et la nouvelle monture coche toutes les cases. Donc c'est vraiment une vraie Alpine. Elle est puissante, légère, elle est aux alentours d'une tonne et elle a même un meilleur rapport poids-puissance que la version originale d'il y a 50 ans. Est-ce qu'avec toutes ces qualités, elle se vend bien cette nouvelle Alpine ? Alors, je vais vous faire une réponse de normand. Oui et non. Alors oui, parce qu'elle se vend très bien en France. Sur la première année de commercialisation, ça a été la sportive la plus vendue. Devant les Ford Mustang, devant les Porsche 911, devant les Audi TT, etc. Ils en ont vendu combien ? Ils en ont vendu en France 3 700 sur l'année. Donc c'est pas mal. Mais à l'étranger, c'est plus compliqué. C'est-à-dire que sur les 4 900 qui ont été produites sur l'année, vous voyez, il y en a quand même 3 700 qui n'ont été vendues qu'en France. C'est plus compliqué parce qu'Alpine, c'est la voiture que… C'est tricolore, c'est français, voilà. On veut toujours avoir la voiture un peu qu'avaient nos parents pour la collectionner. Et forcément, ça parle plus au français. C'est vraiment typiquement tricolore. Et pour terminer, je vais quand même donner le prix de cette Alpine neuve qui est autour de 57 000 euros à peu près. C'est le prix du rêve. Merci Nicolas. Pour en savoir plus sur l'histoire d'Alpine Renault et sur sa fabrication à Dieppe, vous pouvez visiter le site internet alpincars.com. Tout de suite, c'est votre journal régional. Excellente soirée à tous.